Et salut tout le monde, salut les amis, c'est Home Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le cinquième épisode de notre let's play tant adoré, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de notre compagnon qui va devenir un membre récurrent de la série Linklou. Et aussi Epona, parce que comme je l'avais dit à la fin de l'épisode 4, il y aura beaucoup de coupures durant cet épisode parce que je vais faire des quêtes secondaires qui risquent un peu de casser le rip. Et donc je vais aller à la recherche des Korugou, mais pas auparavant, je tombe sur un livre assez étrange et ça va nous donner le début d'une petite quête. Donc on va regarder ça tranquillement. Alors, page suivante, la couronne. Donc on va faire un petit gros plan sur la tête de Link, toujours aussi taciturne. Alors pendant qu'on est en train de lire un peu cette espèce de grimoire ou de ce livre, eh bien, vous pouvez vous apercevoir qu'entre temps, en off, j'ai fait quelques petites quêtes annexes. A savoir, j'ai un peu plus d'épées, j'ai de nouvelles épées, j'ai un nouveau bouclier, j'ai Epona que j'ai récupéré aussi avec les Amibos. Au passage, je fais un petit coucou amical à mon ami, même si, voilà, à Kanamojo. Voilà, si jamais tu vois la vidéo, eh bien, écoute, merci de tes places et conseils. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le lundi 10 mai. Et la vidéo sera publiée dans la semaine, puisque le week-end, je pars avec ma copine dans le sud de la Bretagne, voilà, parce que ça va être le pont. Donc j'aurai pas le temps, si vous voulez, ni le... J'aurai pas le matos. Eh putain, j'ai encore un mug. J'aurai pas le temps ni le matos, c'est bien de vous faire un let's play, donc ce sera publié normalement. Laissez-moi réfléchir. Je pense que je vais publier ça mercredi ou jeudi matin. Enfin, on verra, en tout cas. Mercredi ou jeudi. Mais en tout cas, il n'y aura pas de let's play dimanche. Donc de toute façon, si vous suivez la page Facebook, vous serez tenus au courant. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, bien écoutez, la vidéo ne sera pas très 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 longue. Et je tiens à préciser aussi que l'épisode 6, il sera enregistré à la suite de l'épisode 5, voilà. Eh bien, nous allons chercher les korogus, on va faire un petit peu de l'exploration, donc rien de bien passionnant. L'épisode 7 et l'épisode 8 aussi, je crois, seront essentiellement basés sur du secondaire. Sur du secondaire et l'épisode 9, on va faire du principal et je peux vous garantir que l'épisode 9 sera juste aussi incroyable que le quatrième, si vous l'avez autant aimé. Voilà. Donc là, on a trouvé un petit korogu qui lui dit bonjour. Écoutez, Linklou nous suit toujours autant. On va aller taper du korogu. Et vous voyez la tour Sheika, là, qui... Attendez, je veux faire appel à ma chère Epona. Linklou qui est là, aussi. Alors, au terme de l'épisode 100... Au terme de l'épisode 6, normalement, je devrais avoir 80 korogus. Et mon record personnel, en fait... De toute façon, je ne ferai pas tout ça, parce que sinon, il ne faudra plus une vidéo où je veux aller le plus vite possible. Et comme je l'ai expliqué, je vais faire des vidéos, je vais essayer de vous ennuyer le moins possible. Au terme de l'épisode 6 ou 7, je dois avoir en tout 130 korogus. Parce que, vous allez comprendre, il faut avoir un certain nombre de noix de korogus pour agrandir ton compartiment arme. Donc là, on va aller casser du... Du bokoblin ! Celui-là, j'ai l'équipier, voilà. Toujours cette absence de musique, hein, qui est absolument prenante. Hop. Allez, hop, voilà. C'est parti. Non, je n'arrive pas, ok. Alors, attends. Les bruits que vous entendez, les bruits de cochons, c'est tout simplement les bokobines qui m'ont encore arrivé. On va essayer de les tuer sans être touchés. Hop, merci. Au revoir. Oh, salaud, enfoiré. Alors, il faut savoir, en plus, qu'ils peuvent être féroces, ils sont salement lâches. Oh là là, heureusement que je l'ai... Esquivé, celle-là, parce que sinon, j'aurais été tué. Allez, vas-y, dégage. Hop, voilà. Merci, au revoir. Merci d'être passé. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Alors, l'épisode 9 de Zelda Wind Waker. Je suis très emmerdé, parce que j'ai deux épisodes qui ont sauté, parce que j'ai... De toute façon, avec Wind Waker, il se passe toujours un truc de merde. Soit le saut est poudré, soit un épisode saute. Là, c'est carrément deux, donc... Je vais l'enregistrer dans la semaine ou la semaine à venir, ou peut-être après l'ascension. Mais ne vous inquiétez pas, je ne laisse pas tomber. C'est juste que là, je suis encore un peu dégoûté, parce que, bah, c'est... C'est échéant ce qui se passe. Et je vois que... Je vais devoir déjà vous laisser. Je vais revenir, parce que... Attendez, je récupère, voilà. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller chercher quelques Korogus. Je vous montrerai combien j'en ai. Logiquement, je devrais... Là, j'en ai pour l'instant, j'en ai 18 ou 20, quelque chose comme ça. Je devrais... Quand on va se retrouver, je devrais être à 30. Donc, on se dit à tout de suite. Il y a déjà un Korogu qui est sur le viaduc d'Illia. Voilà. Donc, on se dit... Ah. Ok, ok. Re, 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 re. On est de retour devant la tour de l'Aquilia. Et bien, écoutez, on va explorer un petit peu les environs. Normalement, on va battre quelques ennemis. Je vous demande un petit instant, parce que j'entendrais qu'il y a un truc. Et c'est parti. Alors. Entre-temps, je me suis fait tuer deux fois par des saloperies de stale Isalfos. Là, on voit déjà en face un... 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 Boukoubdine qui ne va pas rester longtemps en vie. Voilà. Ok, dégage. Merci d'être passé. J'essaie d'appeler Epona. Il ne veut pas venir. Cette saloperie de jument. Donc là, la prochaine destination, ça va être la tour... La tour Sheikai. Vous allez voir, il y a un truc super sympa qui va être mis en place. Ok. Alors. Excusez-moi, je vais m'arrêter un petit peu, parce que je suis en train de faire un truc à côté. Ok. C'est parti. Alors, maintenant, je ne parle pas trop fort, parce qu'on va croiser à côté des beaux cobblins. Alors, toi, tu es mort. Voilà. Tiens, allez. Au revoir. C'est Noël. Voilà. Enfoiré. Donc, la mésis, ce que vous entendez un petit peu menaçante, c'est quand il y a un ennemi qui est aux alentours. Euh... Euh, 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 euh... Oh, il y a des Alphos. Je vais me faire... Oh, toi, mon gars. Oh, putain, enfoiré. Je me barre, parce qu'il va me tuer. Oh, t'es mort. Non ! Non ! T'es mort. Toi, t'es mort, mon gars. Je vais te défoncer la gueule. Ok. J'essaie de me calmer. Je ne m'énerve pas. Alors, vous entendez parler à côté, c'est ma chérie qui parle à ses parents. Il me passe un petit bonjour. Oh non, mais tu me fais reprendre de l'heure. Oh non. Non, parce que ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'est que, en fait, ça fait trop quatre fois que je galère, là, parce que je me suis fait souvent tuer. Et, vous avez dit, les checkpoints sont abusés et, enfin, je ne sais pas, tu aurais pu au moins me faire reprendre un peu devant la tour. Donc là, non, ce n'est pas cool. Parce que ça fait trop quatre fois que je me fais tuer. Bon, pour vous, c'est juste la première fois, mais ça fait quatre ou cinq fois que je retourne ici, donc c'est un peu chiant. Bon, ma cible, c'est le Lysalfos qui m'a tué en feu, là. Je vais lui faire regretter d'être né. Le bruit que vous entendez à côté, c'est l'espèce de coffre rouge, mais je ne vais pas le choper tout de suite parce que, ça, c'est pareil, ceux-ci, ils m'ont bien saoulé, ces trucs-là. Bon, là, je ne vais pas faire la même erreur, je vais prendre de quoi me restaurer. Parce que je me suis fait tuer pendant que j'essaie de monter tout à l'heure à une espèce de... Le rush, là, alors... Ah, vous m'énervez, là, sincèrement. Les lézards sont super énervants. Quoi ? Il ne fallait pas m'emmerder. Toi, dégage. Vas-y, hop. Voilà. Toi, casse-toi. Hop. Toi, fais gaffe. Tu m'emmerdes. Voilà. Je vais te foutre la tête dans l'eau, moi, ça ne va pas être long. Je sais, c'est ça l'eau, ce que je fais, mais il m'a... Voilà, il m'a énervé. Allez, hop, dégage. Voilà. Toi aussi. La tête dans l'eau. Il faut savoir que les... Les monstres de type stall n'aiment pas du tout l'eau, et ça les tue instantanément. Enfin, voilà. De même que les bokoblins et les... Et les moblins. Dès qu'il est fou à l'eau, il m'aura instantanément. Donc, on monte. À ma prochaine cible, la stélise alpha. Alors lui, je ne vais pas le louper. Foré. Je crois qu'il va se prendre une... Une flèche-bombe dans la gueule. Sincèrement. Donc là, vous vous souvenez de l'épisode 9 qui est déjà sorti au moment où je vous parle de Twilight Princess ? Je vous avais dit, regardez bien le viaduc d'Illia. Ben voilà, c'est une petite... Un petit... Un petit clin d'œil à Twilight Princess. Alors, toi mon gars. Toi mon gars. Je ne m'occupe pas de toi pour l'instant, c'est Lizalfos qui m'a tué là. Comme je disais tout à l'heure dans l'épisode 9 ou peut-être 10, ça dépend un peu si je laisse traîner un peu les choses. On va rentrer dans le vif du sujet et il y aura une seconde cinématique qui sera encore plus belle que la première. Et croyez-moi, c'est très difficile de faire... Voilà, c'est lui qui m'a tiré dessus, je crois. Hop, dégage. Toi aussi. Je suis bientôt à court d'arc. Merde. Il va falloir que je... Ah, il y en a un qui m'a tiré dessus. Je suis salopard. Je ne ferai pas voir une seconde fois. Merde. Allez, hop. Voilà, j'en ai eu deux pour le compte. C'est lui. C'est lui qui m'a... C'est lui qui m'a eu en foge. Voilà, j'en ai eu deux aussi. Hop. Hop, voilà. Vas-y. Adieu. Ok. Bon, il va falloir que je me chope un autre arc. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Donc là... Alors, il faut savoir que nous, les physiques, ce n'est pas mon ménage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Heureusement j'ai boosté ma défense J'ai un boomerang de lézard robuste A bouclier de lézard robuste Je vais peut-être le prendre Alors attends Je vais tirer ça Ça je vais le garder Et je prends Non Je prends le bouclier Lézard robuste Ok super Donc là une queue de lézard faux Ça me servirait un petit peu pour tout ce qui est d'amélioration Avec les matériaux Donc là on commence déjà à être bien stuffé Et toujours cette musique magnifique Pour moi la meilleure du jeu Shaker's tower team Tem Je sais pas comment on dit Je m'en fous Shaker's tower team Shaker's tower team Voilà Donc Vous allez voir un truc super sympa Qui va se mettre en place Une fois que je ré-installé Enfin une fois que je ré-activé la tour Shaker Hop Vas-y pose-toi Tu vas reprendre un peu ton souffle Tes esprits Voilà Allez on monte Là je n'ai pas grand chose à raconter En même temps je vérifie mon téléphone Oh là 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 Alors Allez descend Ok C'est parti Allez on monte Qu'est-ce qu'elle est apaisante Cette musique J'aime pas dire musique Parce que je suis musicien Je dis morceaux Mais c'est vrai que cet air Voilà Cet air est très apaisant Tu ressens une sorte de scénérinité Tu ressens une sorte de scénérinité Quand tu écoutes ça De calme Et moi le soir avant de dormir Avec ma chérie On écoute souvent les homestés de Zelda Breath of the Wild Et plus qu'une autre d'ailleurs Les airs sont très 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 apaisants Et c'est encore un point Un très beau point pour ce jeu Bien On arrive très bientôt au sommet de la tour Sheika C'est marrant parce que vous voyez là Comment au moment où il entre dans des espèces d'entrées Et bien au-dessus Ça s'apparente à des yeux Et au départ je pensais que c'était un espèce de monstre Qui fait un sourire C'est très con Alors On va activer ça Et regarder ensuite Et c'est parti Et donc là C'est le domaine d'Ilia Le domaine du lac pour être tout à fait précis Et donc là on a un truc super important C'est le détecteur Sheika Maintenant Dès qu'on sera à proximité d'un sanctuaire Et bien le détecteur va sonner Et faire ce bruit très connu Un peu chiant Un peu à la manière de Navy Voilà Ce bruit emblématique de Zelda Breath of the Wild Dès que t'es à proximité d'un sanctuaire Ou même autre Mais ça on aura tout le temps d'y revenir Et bien tu vas entendre ce bruit qui est un peu pénible Et donc ça va être notre prochaine Et dernière destination pour cet épisode Et on va se laisser très bientôt Je vais faire une petite coupure Parce qu'entre temps je vais chercher des korogus Et dès que je serai au niveau du sanctuaire On va se retrouver Et je vous dis à tout de suite les amis Salut Me voici enfin Devant Ce qu'on a pu recevoir de loin On a toujours Là Le sanctuaire Et c'est là qu'on va se laisser Il reste un peu plus d'une minute Excusez moi Je suis un petit peu engroué On va faire notre première Toute première quête annexe Ce qu'il faut savoir c'est que vous voyez là Comment il y a des koudins qui chevauchent des chevaux Ils sont bleus Et ils savaient ce que c'est Donc plus la couleur des ennemis change Plus ils sont dangereux Ils savaient être un peu la quête Il va falloir se débarrasser de tous ces brigands Pour ensuite gagner une récompense Donc en fait C'est un peu comme les quêtes principales Quand on va te demander de voir quelque chose Tu vas parler à un PNJ PNJ Il y a le personnage non jouable Et là tu vas avoir une petite bulle Avec un point d'esclamation dessus C'est qu'il a une quête à proposer Et là tu entends déjà L'alarme Il va falloir le détecteur de Sheikia qui s'affole Le détecteur de Sheikia qui s'affole Pardon Je prends pas trop fort parce qu'il y en a connu un peu Il dit très bien Il dit par Voilà Le téléphone Et toi T'es mort Ah je vais lui dire C'est sympa Ce qu'il faut savoir C'est que quand tu prends un coup Quand t'as un ami Et t'as bordé un cheval Il est tous obligé Il dit que ça Merci Là je l'ai laissé J'en ai raté un Bon c'est pas grave Je l'aurai la prochaine fois Donc là on va aller au relais Au relais Je ne l'ai pas montré Parce que j'ai fait ça en off Mais après je vais t'expliquer un peu Dès que t'as trappé Cheval Tu vas dans un relais Il y a beaucoup de relais dans le jeu Ça veut dire que si tu es en page call Tu peux l'enregistrer Ah tu vois Déjà en attendant Il y a déjà une quête Anna t'explique Je vous laisse lire Donc là elle montre Que les bandits à chevaux Ou à cheval Et bien attaquent un peu Ce qui Attaquent Les environs du relais Excusez moi Donc là c'est notre première mission Secondaire Attaquer les bandits de la plaine Donc c'est pareil A chaque épisode aussi On se verra une petite Une petite quête secondaire Voilà ça va être très sympa Alors donc là On a vu Terry à côté Mais on y reviendra plus tard Terry vous le connaissez On l'a déjà vu dans l'épisode Dans Dans New Maker Il est beaucoup moins pénible Il est beaucoup moins pénible Il est un peu plus réaliste d'ailleurs Toi t'es mort Je l'ai fait Il va me voir Vas-y Ramène ta gueule Ça y est Il n'a pas eu temps de me voir Je rênais J'aurais souhaité avoir Un condam un peu plus À la voyelle Et donc là T'as la petite Notification Qui dit que ça y est J'ai réussi la J'ai réussi la mission Donc on va voir Ce qu'on va nous donner La grand-mère Et après on va aller au sanctuaire Et on va se laisser Et à l'issue Je vais enregistrer juste après Je vais faire un simple montage Pour l'épisode 6 Et on va se laisser Et Krista revient parmi nous Voilà Bon alors Excusez moi J'étais un petit peu J'étais un peu perturbé Donc là on va entrer Dans le sanctuaire Ah merde Ah oui Ce qu'il faut savoir C'est que quand tu essaies de l'escalader Et qu'il y a de la pluie Tu peux facilement glisser Donc ça c'est un truc Qui est super chiant Mais ne vous inquiétez pas On va y arriver Donc là on va entrer Dans le sanctuaire de Je n'ai même pas vu C'est quoi le nom Quel est le nom Je n'ai pas fait attention Et là pendant le temps de chargement Tu as toujours Eh bien Une petite Une petite astuce Alors voilà Donc là en fait Comme je l'ai expliqué Dans l'épisode 3 Chaque fois que tu chopes Un module Et bien tu l'utilises Ensuite pour déjouer Pour résoudre Les énigmes Dans le Dans le sanctuaire Alors là Il y a un gardien Qui va venir m'emmerder Et voilà Il n'a même pas le temps De m'attaquer Que quick Je vais lui couper la tête Bien Les amis Mes amis Eux Je vais essayer de rusher Le sanctuaire Parce que j'ai envie De terminer assez vite Pour ensuite enchaîner Après sur l'autre épisode Et puis Ecoutez Voilà Donc là on a un arc De voyageur Ouais Arc de voyageur Ok super Donc là en fait Le module super important Utiliser ici Ca va être Le cinétis Le cinétis Qui est en gros Et bien L'aimant Voilà Donc tout ce que je peux attraper Le fer Et bien L'aimant Attire le fer Et vice versa Donc là on va essayer De se faire une petite De se faire une petite passerelle Normalement par ici Il y a un cube Qu'on peut bouger Qui va nous servir D'élévateur On entre dans l'alcôve Et normalement Dans le coffre Il devrait y avoir 300 rubis Quelque chose comme ça 300 rubis Bien vu Ok Alors Ok Ok Non 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 Ah oui alors toi Hop Salou Hop Non mais je t'apprendrai moi Ecoutez il reste presque Il reste moins de 2 minutes Je vous en dis à tout Arriver à la fin De cet épisode On va dans tout cas sauter Je vais essayer de choper Le chest Qui est là On va prendre La bombe Hop Voilà Logiquement C'est bon Je l'ai On prend le cinétis Et on s'arrache Super L'opale brute L'opale brute L'opale brute Je vais vous expliquer Il va y avoir également Des Des quêtes secondaires Qui seront cachées Je vous montrerai juste Les fois Qui seront coupées Pardon Je vous montrerai juste Les fois Où j'irai dans les sanctuaires Mais je vais éviter Vraiment de vous emmerder Avec les Korogus Parce que c'est Un peu comme les cartes Les balades en bateau Et puis la quête La triforce en windmaker C'est le truc pour moi Qui est dispensable Voilà Peut-être que je ferai un épisode spécial Korogu Je ne couperai pas tout ça On verra Je ne sais pas encore Alors Il reste 35 secondes Je vous souhaite En tout cas J'espère que l'épisode Vous a plu N'hésitez pas A partager la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A liker la page Facebook Et à lâcher Un petit pouce bleu Qui lâche vers le ciel Et à me suivre sur Instagram C'était encore une fois Un véritable plaisir Que de faire cet épisode J'espère que ça vous a plu En tout cas Prenez soin de vous C'est le plus important On se retrouve Tout de suite après Dans l'épisode 6 De Zelda Twilight Princess Et sinon On se dit A dimanche prochain Je vous embrasse bien Toutes Fort Toutes et tous Pardon On se dit A bientôt Salut tout le monde Bye bye